Comment a pu se faire cette aventure qui est quand même un petit peu hors du commun, entre un texte retrouvé, je ne sais pas qui l'a retrouvé, ou même si c'est un réel texte retrouvé, parce que c'est dans nos cartères, on ne le sait pas, qui l'a privé, il y a marqué, il y a marqué que s'il y a des ayants droit, il se manifeste, et puis ensuite, il y a certainement quelqu'un qui va peut-être réagir à l'ensemble, d'autres auteurs comme Mélanie Fagli, toi-même, se prête, et puis ensuite, il y a l'extracteur, et en amont, il propose déjà quelques ébauches de la cité, dont les auteurs vont se nourrir, pour bien c'est l'inverse, comment vous avez pu le fabriquer ? Vas-y, d'accord. En fait, le projet, on en a parlé un an avant la sortie, d'ouvrage à peu près, et moi, je n'ai peu eu le temps de commencer à travailler dessus, donc ce sont les écrivains qui m'ont démarré, et c'est celui d'à quelques réunions, ce qui est très dangereux, parce que lâcher quatre écrivains avant le dessinateur, ça fait dangereux, et on a tous eu cette peur, d'ailleurs, mais nous étions tous conscients du danger que ça pouvait comporter, et bon, on a fait des trois dénements quand même, j'ai commencé à poser quelques proquilles pour savoir vers quoi ça pouvait s'orienter, on en a discuté, les textes sont... les premières épauches de textes arrivaient, donc moi j'ai commencé les écrivains, et après ça a été un petit point, ça s'est parfaitement bien passé, il y a eu une bonne alchimie sur la façon dont tous ces ont-boîtés avec les auteurs, mais on a croisé les doigts aussi, parce que c'était pas forcément évident. Oui, ça porte en vrai, c'est la magie, il y a la façon dont ça s'est emboîté, il y a un moment vraiment où on ne s'est plus, on était là, comment les choses, on va arriver à faire quelque chose qui est une unité, avec ces éléments, avec ces styles qui sont moins, ces styles d'auteurs qui sont aussi différents, et d'un autre côté, c'était ça aussi, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, le challenge de Galad, c'était certes de donner de... c'est un hommage aussi, c'est un hommage à Lovecraft, c'est un hommage à l'image qu'on a de Lovecraft aussi, mais c'était aussi d'essayer de montrer que Lovecraft, l'univers de Lovecraft, et ce que dit Lovecraft, reste très moderne, même si c'est un auteur du début du XXe siècle, et que pour retravailler avec nous, nos styles et nos propres idées, on peut y amener encore plein de choses, sans faire juste un hommage frigo, en essayant de refaire Lovecraft, ce qui n'est juste pas possible, de toute façon, je ne pense pas qu'on puisse surtout pas en essayer, et c'est très mauvais, donc... Et l'idée, c'était que je ne savais pas faire un pastiche, d'arriver à en faire un... une sorte d'avenir littéraire, c'est-à-dire de dire, voilà, c'est quatre écrimains, un illustrateur, et cinq fous qui ont envie de s'amuser. Donc, enfin, six fous avec le graphiste, qui est aussi... qui est allé très loin dans le projet, parce que même la maquette, enfin, tout le travail de maquette a été fondamental dans l'implication des textes, où la faculté posée dans un certain nombre de textes par acteurs et qui ont envie d'intégrer toutes les images et que tout ça ait une unité. Et ça, c'est quand même... Vous pouvez vous expliquer comment le livre est conçu. Et bien, en fait, le livre est conçu par une forme de petits textes qui s'intercalent d'un auteur à l'autre, donc c'est pas une lecture linéaire, on est un premier chapitre, un deuxième, et donc on a... c'est quoi ? C'est dans l'ordre, je ne sais plus, c'est dans les grands chapitres. Non, non, mais les grands chapitres, c'est pas les yeux de Kadat en dernier, et avant tu as... Les grands chapitres... Non, 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 mais il y a des grands chapitres à l'intérieur, il y a trois, deux grands chapitres, trois. Mais bon, c'est surtout après l'implication qui a été faite de ces différents textes qui se répondent souvent, d'ailleurs, bien qu'en plus les personnages soient issus de quatre époques différentes, puisque donc ça va depuis le personnage du 8e siècle jusqu'à un personnage contemporain. Donc, hop, 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 qu'est-ce que je disais ? Donc voilà, il y a les rêves de Kadat, les dieux de Kadat, et le quête de Kadat en fin. Et donc, c'est... Voilà, on se répond, on se répond sans se répondre vraiment, parce qu'en plus, on a écrit, on s'est rencontrés, on en a discuté, mais vu qu'on est des écrivains quand même assez bornés, on a tous fait ce qu'on avait voulu, chacun de notre côté. Donc, c'est aussi dans cela qu'il y a de la magie, mais en fait, on y réussit aussi à se retrouver. Mais, donc, après, on en a donc avec Raphaël, qui s'occulait de la gestion de l'ensemble. Qui est un des écrivains des textes. Qui est un des écrivains aussi des textes. Donc, lui, il s'est colté aussi au découpage, à l'assemblage de la chose. Et à partir de là, on a aussi travaillé toutes les notes, tous les appendices, tous les petits détails qui font au fil de ce livre un guide. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement des textes avec des textes illustrés, c'est aussi un guide avec des endroits, avec des plans, avec, pour aller, exprès, à Google, avec un endroit, un guide de voyage, une cité derrière. Très bien. Alors, Fabrice, maintenant, on reprend la même question, ce besoin de reprendre les auteurs qu'on a lus et de leur rendre hommage. Pourquoi ? C'est difficile à expliquer parce que je ne me suis pas trop posé la question quand j'ai commencé la série. Je suis parti sur un principe assez simple, c'est que j'ai eu une activité, comment dire, littéraire au départ qui consistait au début de publier les textes des autres. Je me suis beaucoup amusé. Parallèlement, j'écrivais pas mal de textes courtes, de nouvelles. À chaque fois que je cherchais à les publier, on me disait la nouvelle, ça ne marche pas en France, un recul de nouvelles, tu ne pourras pas le vendre, fais un roman. Et je me suis toujours, comment dire, j'ai toujours repoussé le moment de m'y mettre parce que ce n'était pas forcément mon genre au départ qui me plaisait parce que ça me semblait un peu figé. Moi, le genre dans lequel on me sentait bien c'était la nouvelle. Et puis un jour, j'ai eu une idée comme ça. Au départ, on a toujours envie de faire quelque chose qui me ressent profondément. Et moi, il y a quelque chose qui me caractérise, c'est que je suis quelqu'un qui depuis très très jeune, enfin, on est beaucoup dans ce cas, mais j'ai beaucoup lu l'auteur classique, français, anglais, américain, la période littéraire du 19ème siècle est une période qui m'a fasciné. Donc j'ai beaucoup travaillé sur ce domaine et il y a aussi une autre période, enfin, un autre genre qui m'avait passionné qui était le genre des détectives de l'occulte, c'est-à-dire un sous-genre de la littérature policière qui mélangeait le policier et le fantastique. Tout le monde le sait pas, mais le policier est né historiquement d'un auteur qui s'appelle Edgar Allan Poe qui était au départ un auteur de fantastique. Et le lien presque incestueux qui existe entre le policier et le fantastique existe dès les origines du genre. Il y a eu des auteurs qui, après, ont fait une sorte de sous-genre à la littérature policière qui étaient des enquêteurs qui vont mener des enquêtes qui vont les mener dans une réalité différente de la nôtre et qui nous embarquent dans plus ou moins le chemin du fantastique. Mais c'est un sous-genre qui a été en fait très peu utilisé en tout cas en France et que j'avais envie moins de revisiter. Donc j'ai essayé de faire un ouvrage qui me ressemble moins, c'est-à-dire qui utilise ce principe du détective de l'occulte, du policier qui se mélange avec le fantastique et surtout qui me permet de mettre dans le roman la passion que j'ai moins pour les auteurs que j'aime. On parle souvent des revisions et le concernant mais ce savoir, enfin cette connaissance que j'ai de la littérature et de la faire passer à travers des ouvrages qui sont liés au plaisir de lecture et qui permettent de faire découvrir aux lecteurs des auteurs, des œuvres, des mouvements littéraires tout ça mélangé dans une réalité policière et fantastique. Et j'espère réussir en tout cas au fur et à mesure des ouvrages que j'écris. J'essaie à chaque fois de faire en sorte que le lecteur rencontre des auteurs différents, des mouvements littéraires différents et voilà. C'est même que les auteurs et les personnages se rencontrent et se télescopent. C'est votre cas à tous les deux. Alors, tu parlais des réunitions, j'ai bien envie que l'on développe ce point-là. C'est que pour rendre hommage à tous ces auteurs et pour écrire un petit peu à leur manière, ça suppose d'abord une solide connaissance de l'œuvre, des œuvres en ce qui vous concerne et aussi une solide connaissance du milieu de l'époque. Jean-Luc, avec la chambre mortuaire, nous sommes, bon, d'abord, il y a un personnage qui est tout à fait extraordinaire, c'est l'alienniste. Donc, nous en sommes au début du traitement des maladies mentales. Il y a le début des méthodes d'investigation policière qui apparaissent là. dans le second volume de ces enquêtes qu'on nous présente à l'exposition universelle, il y a aussi bien un petit peu d'ocumne qui est avec ces enquêtes. Et tout ça, bon, je suppose que ça nécessite une grosse, grosse documentation. oui, c'est deux ans de documentation en fait, entre les ouvrages de Maxime Ducamp qu'il a publié à partir de 1875 sur Paris, parce qu'ils font six dômes de 600 pages, mais qui sont fascinants, qui se lisent comme un roman, depuis tous les ouvrages sur la psychiatrie. Moi, ce qui me fascinait, en fait, sur moi, se met, alors d'abord, juste pour rebondir sur le plan d'avant, je suis content d'être associé à ces mêmes brochettes d'acteurs et d'illustrateurs parce que je crois qu'il y a deux catégories dans notre métier. Il y a les imposteurs intellectuels, c'est-à-dire ceux qui sont touchés par la grâce déjà avant, et puis c'est il y a ceux qui sont touchés